Bonjour, la leçon d'aujourd'hui sera consacrée aux films tournés au Maroc, qu'on appelle communément des productions étrangères. Sachant que le Maroc accueille entre 30 à 40 films de long métrage par an, ce qui est le distingue parmi les pays qui accueillent les tournages étrangers, en comparaison avec la Tunisie, la Jordanie et l'Egypte. Si on se limite seulement aux pays arabes, et ceci depuis les années 10, à partir de 1919, il y a eu des tournages de films marocains, sachant que 1919 a vu des tournages du film Mktoub, à Casablanca, Marrakech et Angers, et il se trouve qu'à partir de cette date, on va assister à un certain défermement, des productions étrangères, jusqu'à arriver aux chiffres que je viens d'indiquer. Bon, pour continuer un petit peu l'esprit de ces films, parfois coloniaux, parfois non-coloniaux, on doit se limiter un petit peu à la période des années 50, et parler particulièrement du film Oasis, sachant que ce film, réalisé par Yves Allégret, avec des stars tels que Michel Morgan et Pierre Brasseur, adapté d'un roman de Joseph Kessel, le grand écrivain français, et il se trouve que la musique a été composée par Paul Mizraki. C'est un film qui a été tourné dans plusieurs régions, il a connu beaucoup de succès, et ce qui explique que le film dispose de plusieurs affiches, parce que il a été largement distribué aussi bien en France, au Maroc, qu'à Dieu. Et il se trouve que c'est un film qui compte parmi les films, disons, tournés au Maroc, surtout par le biais de ses acteurs principaux. Voilà Michel Morgan dans une demeure traditionnelle marocaine. Et ceci, bien sûr, c'est un photogramme du film Oasis, 1957. Voilà Michel Morgan encore, on la voit avec des femmes marocaines, avec des tenues traditionnelles, et ce qui explique que le film a été tourné dans le sud marocain. Un autre film qui date de 1959, il s'agit de Le Trésor des Sons Bleus, où on va retrouver dans les rôles principaux l'ex-baccaire, l'ex-baccaire étant connu comme M. Tarzan, et aussi M. Péza Daoune et Odile Versoix. Odile Versoix, qui est une actrice française, et le film est réalisé par un cinéaste malgache qui s'appelle Edmond Agapra. C'est un film qui a été tourné dans le sud marocain aussi, ce qui explique un petit peu déjà l'affiche, d'ailleurs, qui évoque déjà le sud. Et il se trouve que le film, dont le film va retrouver des acteurs marocains, tels que Béchelage et surtout Hassan Sqal. Voilà encore une affiche du film, compte tenu du film, de la distribution du film à grande échelle. Il s'agit d'une affiche italienne. Et voilà l'ex-baccaire. D'ailleurs, l'ex-baccaire qui a été connu, révélé en tant que M. Tarzan, il a incarné Tarzan dans plusieurs films à succès. Et bien sûr, l'ex-baccaire a joué aussi dans les premiers westerns qui ont été tournés et produits en Allemagne. Sachant que le western européen a pris naissance en Allemagne. Il a joué autour, aux côtés de Prébris, d'acteur français. Et il se trouve que c'est l'Allemagne qui a lancé la vogue du cinéma western européen. Voilà encore l'ex-baccaire dans une autre scène. Et bien sûr, au début des années 60, 62, on va connaître la réalisation d'un film qui va rentrer dans les annales de l'histoire du cinéma, qui est Laurence d'Arabie, signé par un Britannique, David Lee. Dans ce film, on va retrouver des acteurs, dont le premier grand rôle d'ailleurs de Peter O'Toole, l'acteur britannique aussi, mais à côté de lui, il y avait des acteurs très très connus, tels que Anthony Quinn, Alec Guinness. Voilà une deuxième affiche du film. Et Omar Sharif, dans son premier grand rôle à l'étranger, sachant que cet acteur a joué dans un bon nombre de films égyptiens, avant de jouer d'abord dans un film tunisien, Gouha, et puis en 1957, et puis en 1962, c'est le début d'une carrière internationale qui va le conduire jusqu'à Hollywood. Et il tient là un rôle secondaire par rapport à celui de Laurence d'Arabie, ce qui va lui valoir une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle. Bien sûr, même le cinécombe, l'acteur ne va pas obtenir d'Oscar. David Lean va être déçu, ce qui, d'ailleurs, pour compenser un petit peu cette question, il va consacrer à Omar Sharif le premier rôle dans le film de Dr. Chivago. C'était une manière de lui compenser un petit peu cette affection. Et voilà un acteur principal, d'ailleurs, qui joue le rôle de Aouda dans le film, c'est Anthony Quinn avec un faux nez, d'ailleurs. La scène englobe aussi bien Peter O'Toole, entouré d'Omar Sharif et Anthony Quinn avec son faux nez. Et bien sûr, le film a eu un succès grandiose. C'est un film très très long, plus de trois heures. Il compte parmi les cheveux d'une super production américaine. Il se trouve que ce film compte parmi les cheveux marquants de l'histoire des films tournés au Maroc, c'est-à-dire les productions étrangères tournées au Maroc. Il a été tourné, d'ailleurs, dans plusieurs pays, en plus du Maroc. La même époque va voir la réalisation d'un film d'ailleurs moins important, moins connu, tel qu'il est un film de production étrangère française, qui est Chahazet, de Pierre Gaspard Huit. Et le film, bien sûr, va engager un acteur qui est connu en tant que vedette du cinéma KPP, qui est Gérard Barré. Il y a, à côté de lui, une actrice très très connue, Anna Karina, qui fut la compagnie de Jean-Luc Godard, à côté d'Antonio Villard et de moins d'importance de Giuliano Gemma. C'est là, l'acteur vedette, Giuliano Gemma, qui a ici un second rôle. Lui qui va devenir une grande vedette du cinéma. D'abord, Peplum, quelques films, tels que Les Titans, avant de passer au West End, et devenir une grande vedette du cinéma européen du film. Bien sûr, le film Chahazet va connaître un certain succès, ce qui explique un petit peu sa large diffusion, sous forme de plusieurs affiches. Anna Karina, Jean Villa et Gérard Barré. Voilà Anna Karina dans un décor typiquement marocain. Et voilà, voilà, en tenue marocaine, arabe, en général, et surtout en plein désert marocain. Anna Karina, d'ailleurs, qui a connu une carrière très, très importante, à un point de s'équiper et s'éloigner un petit peu des écrans. Il y a un autre film qui a été tourné un peu deux ans plus tôt, qui, vers l'extase, celui-là a été tourné dans la région, mais aussi dans le sud marocain, avec une actrice très, très connue à cette époque, qui fut Pascal Petit. Le film est réalisé par René Willer, il a même tourné dans la place de l'Hassan. On va retrouver aussi à côté d'elle quelqu'un qui m'en connaît, Gianni Esposito, et le film est une coproduction entre la France et l'Italie. Bien sûr, le film va connaître un certain succès, ce qui va nous permettre, ce qui explique un petit peu l'existence de plusieurs affiches. Mais on ne peut pas oublier un film marquant, dans un remake d'ailleurs, qui est de Tartarin de Tarascon. La deuxième version a été réalisée, jouée par Francis Blanche, à côté de lui on va retrouver Michel Calabru, Jacques-Libert Maillon, et bien sûr, c'est l'une des premières réalisations de Francis Blanche, que ce n'est qu'un remake d'un film réalisé auparavant, où on vous retrouve la grande vedette française, Rémy, qui tenait le rôle de Tartarin. Bien, ce film aussi connaît plusieurs affiches, a eu plusieurs affiches, compte tenu du succès du film de cette époque, et on va retrouver un certain nombre d'acteurs marocains, tels que Taïb Sideri. Taïb Sideri joue dans le film, ce que vous êtes en train de voir actuellement. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Béchel Elche, qui tenait un rôle aussi, sans doute que Taïb, dans le film. Le film a été tourné dans plusieurs villes du Maroc, et vous voyez de suite, une porte, une ville marocaine, de la ville marocaine de Fès. Il a été tourné Fès et ailleurs. Et il se trouve que ce film a été tourné dans plusieurs régions, ce qui explique l'existence de Francis Blanche dans cette scène, d'ailleurs tenu de tenir un chameau en plein désert marocain. Et à la même époque, on va voir la réalisation d'un film à grand succès, qui est 100 000 dollars au soleil. Ce film a connu un succès grandiose, produit par Alain Poiré, où on va retrouver deux grandes vedettes de l'époque, qui sont Jean-Paul Belmondo et Lille Ventura, dirigé par Oliver May, avec le dialogue d'ailleurs de Michel Rodiard, le grand dialoguiste de cette époque. Le film, bien sûr, a connu plusieurs succès, ce qui explique un petit peu par la suite, il a été tourné noir et blanc, et même colorisé dans les années 90, et ce qui explique aussi l'existence de plusieurs affiches pour ce même film. Et il se trouve que 100 000 dollars au soleil qui engagent aussi d'autres acteurs, à côté de Jean-Paul Belmondo et Lille Ventura, tels que James Fromm, l'acteur allemand, et l'acteur français Bernard Blier. Et on ne peut pas oublier que le film aussi engage Peter Weig, qui est un autre acteur allemand, mais on va retrouver également un certain nombre, deux acteurs de cette époque, c'est Ahmed Al-Alaoui, Ahmed Al-Alaoui que vous voyez ici à gauche, et qui tient le rang du chauffeur dans le film, à côté de grandes vedettes, telles que Lille Ventura, Bernard Blier, que vous êtes en train de voir sur cet affiche. Il n'y avait pas que lui. Il y avait également Mohamed Rostfort, Mohamed Rostfort qui est pirouiller du cinéma marocain, qui a commencé sa carrière dès 1940, en réalisant et jouant dans des petits films. Il a porté plusieurs casquettes, dont un régisseur, dont un caméraman, dont un assistant réalisateur, et parfois acteur. Ici, il joue l'acteur dans le film 100 000 dollars au soleil, réalisé par Henri Vermeer. Ahmed Rostfort que vous voyez à la gauche de la photo, avec son bonnet. Et bien sûr, à la même époque, voir la réalisation de films romantiques, tels que du soleil plein les yeux. C'est un film, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès, ce qui explique sa distribution et la disposition de plusieurs affiches. Voilà. Du soleil plein les yeux, inconnus du succès, à cette époque, nous sommes à la fin des années 60. Voilà pour cette leçon, en attendant de voir ce qui s'est produit au Maroc dans les années 70, avec des films marquants aussi de cette époque. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci.